Regardez les sorts maintenant réservés à M. Ngoyukuluna, qu'est-ce qu'il est devenu ? Qu'est-ce qu'il est devenu Ngoyukuluna ? Allez, qu'est-ce que c'est mis au bilan ? Allez, qu'est-ce que c'est mis au rapport ? L'homme, il me place à saté. Estimez-vous que vous êtes un homme intelligent ? Je suis un homme très intelligent. Lorsque le Congo de demain sera un Congo meilleur, il y aura une sélection naturelle qui va se faire ? Dites obligatoirement. Ok, et quelle sera votre place dans cette sélection naturelle ? Dans notre mouvement, il y a union, il y a patriotisme, il y a innovation. Union, Bichopédicé va démontrer comment les peuples du Congolais doivent être unis et un. Pour que le lobby, tout ça, quand il y a une filtration, il va rendre son pouvoir. Bienvenue dans l'émission Droits de Cité. J'accueille aujourd'hui M. Bichop Tchatoumba. M. Bichop Tchatoumba, merci d'avoir accepté mon invitation. Et de nouveau, bienvenue dans Droits de Cité. Merci, 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 Roger, merci. M. Bichop Tchatoumba, merci, 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 merci. M. Bichop Tchatoumba, merci de nouveau de nous accueillir dans votre église. La dernière fois, lorsqu'on s'était rencontrés, vous nous aviez parlé de certaines difficultés à payer vos factures et à assumer cette location. Où vous en êtes aujourd'hui ? Non, vous savez, l'église de Jésus-Christ a toujours été butée à des problèmes comme ça, mais la situation est calme, la situation est bonne, tout est en or, tout est revenu en parfait état. Et la situation est très bonne, la situation est très bonne, Dieu est avec nous, Dieu est à nos côtés. Dieu est à vos côtés, comme vous dites, mais vous aviez quand même eu une mauvaise publicité par rapport à cette affaire avec, nous ne citerons pas les noms aujourd'hui, mais vous avez une mauvaise publicité. Comment vous avez réussi à vous en sortir ? Vous savez, c'est comme on a toujours dit que la vérité est différente des rumeurs, des mensonges, ça vient toujours avec empressement, avec fracas, mais Dieu finit toujours par maîtriser les choses, la tempête a été maîtrisée par le Seigneur et la situation est très bonne. Et maintenant, nous sommes revenus à notre beau temps, notre beau fixe, et maintenant, nous réunions avec nos déclarations, avec notre lutte, avec notre combat, avec notre résistance, avec notre politique pour notre conquête du pays. Tout le monde n'est plus du tout, en fait, coutumé à français. Nous sommes à l'anglais, l'anglais simplement, l'anglais allemand. Donc, l'élo, le message nous a dit, parce que nous n'avons pas proposé une émission, mais nous vous rappelons, nous avons un message que nous avons délivré. Il y a la partie, comment dirais-je, politique avec la nouvelle CNI qui a été constituée. Il y a eu l'anglais de l'anglais, il y a eu l'anglais. Bon, on a eu l'anglais, l'anglais de porte-parole de l'UPN, l'union des patriotes novateurs, où il y a notamment depuis le 1er mai de cette année 2013, dirigé par Bishop Elisé, qui est notre président, le secrétaire général Bishop Francis Kadima. Et moi, je porte le chapeau du porte-parole de ce mouvement d'éveil patriotique. Alors, naïe, en ma qualité, pour lancer un appel et dire au peuple congolais que l'air est grave. Ce qui m'a poussé à ma qualité de porte-parole, revenir sur sa préparation et lancer un message, et recommencer ma lutte avec beaucoup, beaucoup d'intensité et beaucoup de force. Malou Malou, c'est celui de l'assassin, Malou Malou. L'assassin qui a porté le chapeau, le sang de Djiboutou Diakongo, celui qui a porté le sang sur sa vie, l'immolation de Cédric Nianza, c'est monsieur qui a porté, qui a le sang de Fidel Basana. Non, celui Malou Malou, puisque c'est entre 2006 et 2011, après les élections de 2006, tu n'as pas dit. Mais, on dit tout de suite, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que Malou Malou, mais il y a une preuve que Malou Malou, tu n'as pas dit que... Mais, mais, mais c'est Malou Malou, c'est Malou Malou la cause. On a dit qu'on s'est basé sur quoi ? On a dit qu'on s'est basé sur la tricherie des élections de 2006. 2006, il y a eu des élections trichées. On a la preuve. Preuve et Zali... Preuve et Zali, d'abord, vous savez, il y a eu beaucoup d'associations, des droits d'hommes, il y a eu l'église catholique, tout ça, ils ont fourni des preuves. Il y avait, même quand il lui-même a reconnu, 2006, il y a eu beaucoup de fautes. Par exemple, ma preuve, c'est basé sur quoi ? Basé sur la tricherie. Non, mais, démontra qu'il y a une dénine. Il démontra qu'il y a certains, les nombres de voix, il y a été de ce qu'il dit, il y a Jean-Pierre Mbemba, qui était élu président de la République du Congo connu par tout le monde. Abbé Marouma, au lieu de publier, de proclamer, c'est lui qui avait gagné les élections. Il a préféré proclamer que c'était Kaby Kanambe qui a gagné les élections. Mais, mais, Bishop, excusez-moi, mais il n'a eu pas contesté, par résultat, le candidat, je pense que Jean-Pierre Mbemba avait accepté... Il a accepté par contrainte par la conséquence de son acceptation. Où est-ce qu'il est ? Et puis, il y a eu beaucoup de morts, toutes ces morts-là, après les élections. Et ça, il y a eu des élections, l'élection va proclamer, mais pourquoi ? Parce que la programmation à l'élection, il fallait des charges, des combats. C'est-à-dire que, l'élection, il y a triché, les organismes, il y a un monde, 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 voilà ce que Mbemba nous a fabriqué, notre deuxième élection démocratique, parce que la première élection, c'était en 1960, 60-61. Alors, une deuxième élection démocratique au Congo, avec Béci Mbemba, Mbemba a triché, Mbemba a triché les élections, les résultats. Aujourd'hui, comme les peuples congolais ont une mémoire courte, Mbemba revient encore aux affaires, aujourd'hui, acclamées par le Parlement diabolique. Peuples congolais, peuples congolais, ceux qui ont un monde, ils ont une mémoire courte, ce qu'ils n'ont pas à faire, c'est le signe. Et ça, ils signalent fort que Mbemba est dans la logique absolue de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi ils ont fait appel à leurs experts voleurs pour venir encore fabriquer cette tricherie. Mais comment, excusez-moi pour fabriquer cette tricherie, mais comment osez-vous expliquer que finalement, c'est toujours un homme de l'église qui est à la tête de ce type d'institution ? Il n'y a pas eu de l'église parce qu'il n'y a pas eu de l'église. Pourquoi on fait toujours appel aux hommes d'église ? Mais c'est ça le problème. Les problèmes, ils ont compris que le peuple congolais, c'est un peuple trop religieux. Le peuple congolais est trop religieux. C'est la raison pour laquelle on utilise les hommes de l'église. Je vais parler des dimensions. La première dimension, je vais attaquer l'église catholique directement puisque le cardinal Monsengo n'est pas mort. Il est en vie. Pourquoi il doit accepter qu'un mal malo portant sous terme de l'église catholique il revienne encore aux affaires pour causer les morts. Et Monsengo le cardinal il laisse, il cautionne puisque même le français dit qu'il dit mon consent. Son silence est coupable. Il ne pouvait même par un geste symbolique suspendre mal malo et l'excommunier d'église catholique. Et je demande maintenant au peuple congolais de vider ces églises. De vider ces églises. Vous êtes aujourd'hui en fait dans le combat contre l'église catholique alors ? Non, avec les individus. Individus comme malo malo qui a un chef direct qui s'appelle cardinal Monsengo qui est en train de cautionner pour une petite histoire. Les Congolais ils oublient. Monsengo lui-même pour un petit rappel au temps de la conférence nationale souveraine c'est lui qui était toujours à la commande. Vous savez qu'Étienne a piétiné de devenir premier ministre c'est lui qui a causé du tort. Le peuple congolais a oublié toutes ces choses. Il nous a fabriqué malo malo première élection démocratique ils ont laissé malo malo nous causer tout ce que malo malo nous a causé. Nous avons cru que M. Monsengo aujourd'hui cardinal en plein pouvoir puissant pouvait étouffer malo malo pour que malo malo ne revienne pas encore président de la CENI pour nous fabriquer encore cet échec et nous causer du sang et du tort au Congo. Mais si ce n'était pas malo malo avez-vous une idée où il y a une idée pour qu'il y ait une place à malo malo ? Non, non, moi je souhaiterais moi personnellement s'il m'était demandé s'il m'était demandé moi je souhaiterais que ces Nihua là on a un politicien puisque je veux menacer même majorité présidentielle ou on a une opposition ça c'est aussi les débats et écoute on pouvait organiser ces élections par les ministères de l'intérieur nous voyons dans tous les pays démocratiques du monde c'est les ministères de l'intérieur qui organisent les élections mais comme chez nous les gens sont fondés sur les soupçons trichéries les gens n'ont pas confiance les uns les autres et ils ont créé cet organe diabolique cette caisse de résonance pour détruire et tuer les Congolais c'est comme ça qu'ils ont fabriqué cette CENI alors voilà je ménage je profite aussi parce que tu viens de me poser la question que mais pourquoi toujours les hommes de l'église puisqu'ils savent que les hommes de l'église on peut les maltraiter on peut les obliger alors c'est la raison pour laquelle vous avez vu avant que Marumalou ne vienne il y a eu les groupes j'appelle ça c'est une banque de malfaiteurs de N'Galas N'Galas a tenté de devenir présent à CENI j'ai pleuré parce qu'on rentre dans l'histoire élection à 2006 messieurs Kanambe avait utilisé général Soni Kafuta comme pasteur avait utilisé évêques général de l'église de l'église de l'église à son entièreté à son ensemble mais qu'est-ce que quand il est devenu président il les a bouté dehors écartés gloire à Dieu ils se sont rétractés sur les églises aujourd'hui nous voyons le résultat évêques général Kankinza est rentré à l'église maintenant c'est les feux à Kinshasa il est retourné à l'église il s'est débarrassé de la vie politique mais en 2011 les pasteurs n'ont pas tiré des laissons de Nilesi et évêques Moukouna improvisés par Kanambe ils ont fait la publicité la campagne aujourd'hui Nilesi est où ? Nilesi est en prison Moukouna il s'est aussi en prison avec les problèmes avec son fils de l'église voilà toujours les gens qui Kanambe utilisent par après ils les boutent dehors mais n'a qu'à moi n'a qu'à moi écoute papa Roger n'a qu'à moi 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 je n'a qu'à moi ma pasteur, comment ma pasteur toujours, alors nous allons faire des zambes. Il y a des choses à faire des moutons, pourquoi ? Il y a des choses à fabriquer des bizons. Regardez les sorts réservés à M. Ngoïkoulouna. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Qu'est-ce qu'il est devenu Ngoïkoulouna ? Allez, qu'est-ce que ça va faire un bilan ? Allez, qu'est-ce que ça va faire un rapport ? On utilise les hommes de l'église. Nous avons dit que c'est un pasteur. Nous avons dit que c'est un homme de Dieu. Nous avons dit un homme de Dieu, retire-toi de la politique des Kanam. politique des canards mais c'est pour détruire l'église on vous utilise mme et minoji c'est ma voix qui suivent non nalini ce qui moubou oui bon résoudre la taille so ne besoin d'habituer ce n'est pas d'habituer la biblia n'a dit non ce qui vaut une politique bossa la politique aux missions de sony consacrer l'euro tovalli nous sommes en train de réclamer la vérité des urnes ton s'est dit qu'on était bon qu'à la vie son et c'est quoi et bika et comme un bien monsieur chatoumba est ce que vous pouvez m'expliquer ce combat que vous menez avec votre organisation l'upn déjà qu'elle est qu'est ce qui a été la motivation et l'eau qu'on n'est tindi binot beau monté upn une belle question voilà pourquoi j'étais toujours aimé j'aime parce que tu es intelligent monsieur roger j'aime ça une bonne question pourquoi il peut elle n'a minito puisque nous avons compris que dans la lutte des combats les combattants la résistance l'opposition il ya l'impasse il ya l'impasse des positionnements il ya l'impasse des crocs en jambes d'incompréhension nous nous sommes dit que non nous nous avons toujours un message pour le peuple et nous avons toujours une complicité dans ces dans ces combats de résistance si tchatoumba n'a pas dit quelque chose bishop et je pourrais dire quelque chose si bishop et je n'a pas dit quelque chose bishop et il m'a pouvait dire quelque chose alors que nous nous sommes dit qu'on crée un mouvement d'éveil spécifiquement notre spécialité c'est de l'éveil patriotisme bishop et il va parler de l'union moi je veux parler du patriotisme et bishop et je vais parler de la de l'innovation voilà comment nous sommes répartis des tâches pour amener les peuples congolais à se réveiller du sommeil à s'élever comme un seul homme et puis aller puisque notre mouvement de l'upn tozali cause assis sur la vérité des jeunes nous avons compris que au niveau des combattants au niveau des des combattants au niveau des résistants au niveau des politiciens nous avons préféré maintenant faire de la vérité des urnes notre cheval de bataille alors voilà ce qui a motivé même l'idée de l'upn c'est pour parler et défendre réclamer la vérité les yeux vous parlez de la vérité des urnes mais vous allez réclamer ça jusqu'à quand nous sommes quasiment à l'aube de du deuxième mandat de la fin du deuxième mandat de joseph kabila à sali déjà mandature n'aie donc binobogole la vérité des urnes jusqu'à quand voilà c'est une bonne question vérité les urnes n'est pas par rapport aux élections aux résultats par rapport à la personnalité de ce qu'il dit comme si tu sais qu'il dit quand j'ai mis l'axi samanda n'aie tu sais qu'il y a qu'on salaté c'est qu'on a mandangue et sili vérité les urnes n'essaie de quelqu'un à maille non et sa philosophie oua n'était pas pour la viso taux d'une vérité des urnes n'est comme le cola une institution au congo pourquoi puisque ce qui t'as dit qu'on a ma vérité des urnes même élection au prochain ouai quand on va encore tricher mouton yon soit contenté a qu'une élection il ya 2016 et au départ il va déjà voulu que qui vous dit que joseph kabila sera candidat qu'il soit candidat ou pas parce que jusqu'à cette minute ici la condition n'a pas de pouvoir alors pourquoi vous dites qu'il va tricher et il peut choisir un candidat de son choix de son entourage pour tricher et pérenniser sa dynastie puisque jusqu'à cette minute ici il n'a pas encore fait passer à son coup fatal ils sont en train d'organiser pour prêter battergé bababa modifier constitution pas modifier constitution pourquoi puisque vous ne savez pas s'il va être candidat vous ne vous n'en savez rien vous êtes en train de supposer ça on ne suppose pas nous nous préparons puisque tous les coups sont permis qui pouvait s'imaginer que moutoulou cola malou mal à coquille qu'on s'en a n'a pas fait m'a qu'il a cédric et nyanza éco ganga en garçon simole par apour ya ma kambou ya malou malou ba mouna l'isoussou moutou oh yo malou malois on ressource la baffaire aïa l'isoussou papa ça c'est fatal ça c'est fatal non mais ça on comprend bien mais ce cela la cette responsabilité en combe à toute la classe politique congolaise yo olobi beau créer mouvement nabino mais aussi bien toi bishop elizé chatoumba et kadima finalement ce qui baba les autres hommes d'église finalement reviennent à la haut devant de la scène comme ça c'est que vos vidéos vos messages tout ça est un amour caduc ça a servi à rien ça a servi à rien parce que la population n'a pas été finalement touché par vos messages les hommes politiques qui aurait pu se dire nous sommes de l'opposition effectivement nous avons la diaspora derrière nous donc nous devons nous battre ils ont pas suivi puisque aujourd'hui la sénie est constituée aussi bien de l'opposition donc les gens de l'opposition qui sont allés et qui vont s'asseoir avec la personne que vous dénoncez au nom de l'abbé malou malou ce sont des gens de l'opposition comme vous non nous ne sommes pas de l'opposition comme et nous nous sommes et combattants résistants qui réclament une vérité des urnes nous sommes différents des opposants politiques pour ce qu'un quelqu'un devient opposant politique ces autres vont s'asseoir et vous devrez savoir que cette opposition là c'est une opposition fabriquée par kanambe puisque bah tu n'as pas de opposant et tu sais que dit déjà n'a pas de l'unions pas au-tac qui n'a couru à il est pas parce que ce qui n'a pas de côté de la sénaté un sénaté pendant parlementé ba kena se sont déjà déchis alors pour expliquer moi alors pour aniné ba utilisera toujours la pelle le titre de comment dirais-je de lui dps ba utilisera toujours leur nom leur qualification c'est député udps à voilà pousse que baie bi montignons soit à congolais s'insère attaque autant on a zomonelle l'eau batu bavani basako figure moutroukou l'étienne de ce qui c'est 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 une malédiction non mais pourquoi ba utilisera toujours à utiliser comme puisque population congonaise population congonaise dans son ensemble pour baie backe aux ans politiciens opposant dans congo les loke kananga ok moujmaï ok katakokome ok bou bouya il faut bavani 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 alors popo nanini ce qui va utiliser il vol en fait c'est son névolaire détrigé ok s'ils volent pourquoi l'on lui des pertes ne les attaque pas et ne les empêche pas il ne fait ça déjà attaque il ne peut se les a déjà exclue ces gens là ne peuvent jamais parler au nom de l'eux d'espoir vous pouvez exclure quelqu'un de votre église mais si quelqu'un va de l'autre bout de la rue et à fabriquer l'église bishop tchatoumba ou attaquer la tribunal yabobini mais nous sommes ici nous sommes dans le pays dans un pays des lois là bas les gens se fabriquent nous sont pas dans un pays des lois là bas c'est la jungle la loi de la jungle c'est le sol pour laquelle battre pas ce qu'ils ont continué à la tikka makabwa il est peste mais basali comme on a été l'été c'est qu'il était basali ou qu'il n'a basé il est peste et basa déjà battu barré belle baporté kaka kongo anna paubali akabama mouna bambana sima il est peste mais là il est peste va s'aditer il est peste à bengala bango bako qui croient que j'ai il est peste et le col et j'ai du parlement à bango fabriquer il porte de l'un des pèses revenons bishop tchatoumba sur upn upn wana au lobby que quel est votre comment allez vous faire pour l'éveil des consciences que ça sera quoi vos mécanismes ça sera votre méthodologie méthodologie c'est simple mouké est très simple pour ce qu'elle a d'abord na bakabila dégage tout ce qui a eu quand il y avait des marches tout ce qui a eu tout ce qu'on faisait ici c'était la bouchée soit les tchatoumba soit les bishop et lisez soit les bishop kadim alors après l'expérience nous avons compris que il ya il ya les jambes vous appropriez les marches kabila dégage tout ça c'est c'est soit c'était elizé soit c'était chatoumba soit c'est non non c'était des bouches qui parlaient trop de ces choses puisque ce sont des bouches des mobilisations des sensibilisations des conscientisations tous les autres n'ont pas tous les autres ont parlé mais pas la dimension de chatoumba tous les autres ont parlé mais pas la dimension des visées tous les autres ont parlé mais pas la dimension de bishop francis kadim c'est à dire on a fait une certaine notoriété quand on parlait de ces choses nous avons compris qu'il faut qu'il y ait continuité de ça mais avec une particularité maintenant nous nous focalisons sur des matières précises matières prétises notre cheval de bataille c'est la vérité des urnes voilà et l'eau qu'on te coupera moutou et nions à ce n'est à combattre moutou nions à ce n'est à résistance moutou nions à ce n'est opposant vrai à soutenir l'action et à vérité des urnes puisque il n'y a pas de monde à ce n'est à combattre moutou nions à ce n'est à qu'il n'y a pas de pouvoir mais aussi longtemps que ces peuples réclament la vérité des urnes c'est à dire c'est ce qui fait peur à ces instances comment 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 vraiment arriver à la vérité des urnes quand on sait que on ne sait pas réellement comptabiliser la population congolaise ou la population éligible à la possibilité de voter en fait voilà comment vous allez y arriver non c'est un message de mobilisation des sanctions et prise de conscience et puis c'est un message de base comme fondement de la démocratie congolaise puisque si vérité la sera établie voilà ensuite il y aura ces recensements ensuite il y aura élection ensuite il y aura état des droits ensuite il y aura démocratie mais savez vous savez vous combien de temps ça peut prendre pour effectuer un recensement en rdc c'est un problème de volonté politique ça peut nous prendre six mois à une année c'est question de voir avec quel budget le budget il y a toujours de l'argent ou au congo puisque mongo unionso d'abord pour une information les 16 juin ici mais ce papi tamba va aller acheter une maison l'afrique du sud une maison l'afrique du sud tu t'imagines si il va aller au minimum avec 500 mille euros pour acheter une maison ça ça ne tient qu'à vous mais mais je t'ai dit c'est à dire que nous nous sommes informés nous sommes sur la scène nous avons toutes les informations mais moi le mois je vais dire que c'est l'intermédiaire entre lui et l'afrique du sud il nous a livré l'information directement c'est à dire que si regardé notre gouvernement c'est à combien c'est à plus de 300 casiques du pouvoir minimum 200 milles ça fait c'est plus de milliards la 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 soeur soit disant que c'est le canal mais elle avait fêté depuis un mois une année passée un milliard de dollars au congo il ya toujours l'argent mais quand c'est pour les pays il n'y a pas d'argent mais quand c'est pour ces ces diables là il y a beaucoup d'argent voilà pourquoi tout ce qui se passe c'est passé au congo c'est question de volonté politique sont qui battent pas volonté politique battent pas comprendre mais c'est à dire que là je voudrais revenir sur un point vous savez vous le dites si bien nous sommes dans un pays de droit et vous venez d'affirmer quelque chose qui peut être gravissime c'est à dire accusé papy tomba d'être futur propriétaire d'une maison en afrique du sud sans preuve moi j'aurais souhaité que vous m'ameniez un document une bande sonore quelque chose c'est parce que là ce ne sont que des mots écoute bon surveiller n'a bien ou le l'eau toujours ça le message au yu avant cette date que j'ai donné bon surveiller bada toala mouvement vitamine tu vas revenir avec moi ici tu me dirais que non non il y a eu un mouvement puisque ces gens là sont contrôlés il y a tout un service bah il faut me juste une question de papa qu'on sait que c'est qu'il y a des cabissons de colo bateau basant à bango bando n'est pas bien des cabissons à bico n'amini tout dit qu'on a mis au salaire tout y a que l'on batte pour que le bébé s'est basé à bato et non les cabos et j'attends aussi pas habitant aujourd'hui mais tu te imagines que quand moi j'étais accusé ici au tchatoumba alia cambongo ya kabila bati n'rakembongo na kabila et par quand 15 ans qu'elle est devenue pasteur totalement à traîner ma gambo politique banlie tchatoumba alia cambongo c'est papi tamba qui a fait un message papi tamba aloubi non les pasteurs cités là ils ne font pas partie de la famille kabilis mais papi tamba pouvait dire non non tchatoumba alia cambongo mais homouni c'est la vérité il pouvait il pouvait me détruire ce qui papi tamba qu'on fait parce que paris et c'est qu'on va qu'est basant à ma preuve à ouesté réunion tchatoumba alia cambongo j'ai toujours dit aux gens l'argent laisse les traces alors vous avez essayé de nous expliquer comment dirais-je la méthodologie de l'upn mais au développer parce que aux autres s'arrêter sur la vérité des urnes comme le motif de votre union mais j'arrive pas à comprendre excusez moi mais j'arrive pas à comprendre en fait qu'est ce que vous allez apporter de plus effectivement vous avez dénoncé les manifestations les vidéos aujourd'hui vous faites encore une vidéo mais vous êtes avec une personne président en afrique du sud le vice-président belge le secrétaire général en belgique et les porte-parole moi je suis à paris vous ici à paris et vous vous êtes que trois en fait oui nous sommes les droits génitaires mais maintenant nous avons déjà un représentant au canada est ce que vous aviez il y avait besoin avec toutes les associations et je existais déjà pas mouvement et je existais déjà bel et bel est ce qu'il y avait encore besoin de créer un besoin et j'alli ce qu'on a n'a pas parce que peut-être l'on a garagé il ya un monsieur qui avait fait une analyse correcte parce que tu manges de belgique là-dessus tous les ans n'attendent au yô il faut pas associer à ce y comme un souci et le bêlé et bout amac à chaque jour tout ça ça va faire les moyens de pression puisque les lots qui ont n'y ont vendu les bons soins caméra n'a yô pourquoi on se met en caméra pourquoi on l'invite au changement métier tu es puisque tu sais que c'est des moyens de pression à temps que je ne veux pas que le auxa combat tente et auxa mais tout ce que tu fais si c'est la lutte c'est les combats puisque bon message dans les comélas batouana il doit utiliser comme au miki alors c'était moyen de pression pour un moment qu'il n'y a qu'angité est ce qu'il n'est plus qu'au moment qui les a dit est ce qu'il n'y moussue c'est votre amie chaque personne avec sa part que la particularité c'est à dire que nous sommes autant au bas congolais photo milité plein d'associations et botamata 1 million et ça tout ça va moyen de pression mais un seul objectif tous à n'yôk à moko n'a pas mitu émélé au bise qui fait un congo mais pour l'instant baba n'yôk a émélé mais obi n'yôk à moko mito émélé excusez-moi n'yôk à moko bah mitu émélé mais comment dirais-je pour l'instant vous n'avez pas le même objectif au roya peut-être à paréko a zoulou ba lissoulou moussous ou udps a zoulou ba lissoulou moussous ou bpk a zoulou ba maka moussous ou rd kongoué zoulou ba maka moussous ou rc kongoué zoulou ba maka moussous ou rc kongoué zoulou il ya une cacophonie il ya une cacophonie non n'y a pas une cacophonie c'est comme quelqu'un qui ne connaît pas les milliers de l'église à l'église à l'église mais mais sur les hommes de l'église de l'église de l'église de l'église à l'église parce qu'il ya beaucoup de païens mais mouto yo les gens que vous devez convaincre les gens qui doivent être touchés par votre message ils ne doivent pas être internes pour comprendre ils doivent être à l'extérieur oui donc il ya mon à l'obé quelqu'un qui est extérieur à votre mouvement alors le talent à moi mais c'est une cacophonie cette affaire ça lui parle de ça mais c'est ça mais maintenant c'est il ya une évolution sociologique il ya une année on ne pouvait pas parler de l'upel et une année passée on était tous sur les combats acharnés mais maintenant on a compris qu'il faut passer à autre chose il faut grandir grandir c'est quoi c'est dans les combats de la lutte des révolutions de la résistance commencer à se spécialiser maintenant l'hypn est spécialisée dans la vérité des urnes c'est une autre spécialité c'est à dire l'autre cheval de bataille mais c'est la vérité des urnes tu as là ton coulobe la maca moussoussouté tôt qu'on met la moumaï tôt qu'on a tant qu'il n'a pas ce qui bpk à zannes et sache aïe moussoussouké vérité des urnes ou à radier à comme un spécialiste n'a même sa joie là ce qui est ce cas là c'est des messages différents de nous goulou à radier à comme un spécialiste rame sa joie là bichon message n'a bichon lit n'a bichon chande bataille n'a bichon cheva de bataille n'a bichon c'est la vérité des urnes mais en fait vérité des urnes en haut c'est pas la vérité des urnes qu'on connaît avec l'udps et j'allume une forme d'éducation en fait il ya population pour nabangouni on se bat boudelaka à chaque élection c'est ça en fait écoutez qu'à l'institution vérité des urnes parce que c'est les moyens par ce qui va nous amener à un état du droit pourquoi parce que ce qui est l'élection n'est ce qu'il y a à l'hobby ce qui est l'élection en a et cause à la démocratique et cause à la problématique mais est-ce que c'est il suffirait pas simplement plutôt d'éduquer la population aux choses essentielles et non de les laisser se perdre dans notre mouvement il ya union il ya patriotisme et l'innovation union bishop elizé va démontrer comment les peuples du congolais doit être unis et un pour que le lobby tout ce matin quand il y a infiltration était au rendez-vous son pouvoir mais bishop elizé contesté déjà en afrique du sud vous le savez il n'y a jamais une guerre propre il n'y a jamais une paix sociologiquement qui n'a jamais été contesté quand quelqu'un écoute un gagnant ne lâche pas mais hélas je ne gagne pas c'est à dire que j'ai fait une étude il ya une femme penseur américaine et léonore roselbert c'est une nièce de l'ex-président américain roselbert a dit ici les grands esprits par les décidés les moyens esprits par les des événements les petits esprits par les des hommes ce qu'on mouna moutouaké gouverne à celle des caméras à celle des vidéos à ceux de bachatouma chatouma bishop elizé bishop elizé ce sont des petits esprits mais vous en êtes un puisque vous êtes venu devant ma caméra parler de papy tamba non papy tamba ce n'est pas un individu papy tamba c'est un génitaire d'une philosophie du ducabilisme papy tamba ce n'est pas qu'il n'a pas des gens des idiots papy tamba c'est une institution papy tamba c'est une machine une machine de déconception d'analyse et des programmations ce n'est pas un petit genre vous l'admirez est ce que vous admirez papy tamba je l'admire pourquoi parce que tout ce qu'il fait il réussit dans les mensonges il conçoit des choses il étudie la philosophie il s'est créé toute une machine pour déstabiliser la diaspora déstabiliser les combats ok alors à part ça vous parlez du vous avez parlé du patriotisme et de l'innovation qu'est ce que vous allez mettre en avant au niveau de l'innovation l'innovation c'est la particularité de bishop kadi nous avons décidé que dans notre mouvement nous devons amener les congolais à aller à l'école faire la formation c'est cultiver s'instruire pour ce que la bible dit un peuple qui n'a pas de connaissances c'est un peuple voué à l'échec il va complètement échouer pourquoi bible dit mon peuple péril faute de l'ignorance quand un peuple est ignorant il ne connaît pas ses droits voilà sur le plan de l'innovation le peuple congolais bishop kadi va s'en occuper pour mobiliser les congolais à la faire la formation la maçonnerie la charpenterie de l'électricité et on doit se qualifier en quelque chose bishop est ce que vous faites la différence entre une personne instruite parce que elle a été à l'université à la suite des formations et est diplômée et une personne intelligente ah oui l'intelligence c'est d'abord c'est quand on parle des quotients intellectuels il ya les génies il ya les les très intelligents l'intelligent le moyen et l'idiot c'est à dire que c'est une faculté naturelle on la cultive par rapport à une instruction d'une formation quelconque alors c'est comme ça qu'on parle d'une personne intelligente alors tu as parlé encore de qui d'une personne cultivée une personne cultivée c'est quelqu'un qui peut-être il n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas suivi une conformation mais c'est quelqu'un qui a une connaissance générale quelqu'un qui a fait des voyages quelqu'un qui est une bonne famille qui a suivi une bonne éducation c'est un homme cultivé il peut se cultiver en lisant les livres il peut se cultiver en coutoyant des gens de bonne classe les gens de bonne vie les gens de bonne de bonne éducation il devient cultivé mais donc ce qui veut dire que la sélection naturelle dont vous venez de faire allusion c'est le genre de darwin c'est celui qui a parlé de darwinisme social parce que je suis un sociologue tu viens à ma matière darwinisme social c'est lui qui a parlé de la sélection naturelle alors lorsque le congo de demain sera un congo meilleur il y aura une sélection naturelle qui va se faire obligatoirement ok et quelle sera votre place dans cette sélection naturelle qui se fera ah oui le futur du congo se prépare maintenant voilà je suis en train de me spécialiser dans la vérité des urnes par rapport à mes attributions du mouvement des veilles du patronisme que nous avons mis en place estimez vous que vous êtes un homme intelligent je suis un homme très intelligent très intelligent par rapport à d'autres personnes ou très intelligent parmi les congolais très intelligent parmi les congolais et les étudiants par rapport à ce que je fais quand j'ai fait j'ai traité un dossier comme maintenant je suis en train de traiter le dossier de l'upn dont je suis le porte parole et je suis spécialisé maintenant en vérité des urnes je suis là même ici on m'étape même ici on m'injouer je ne peux pas quitter mon cap c'est ça ce qui fait ma particularité et c'est ça qui fait votre intelligence c'est ça ce qu'il faut que je me qualifie à quelque chose et je les fais bien vous pouvez être aussi cultivé vous avez des livres vous pouvez faire du copier coller et puis sortir vous prétendent être intelligent mais c'est ce qu'on venait de faire la différence que l'utiliser que l'utiliser intelligence intelligence c'est une faculté naturelle c'est l'on appris est ce que bishop elizé est un homme intelligent très intelligent un garçon vous savez les congolais sont dans une distraction qu'est ce qui fait que bishop elizé depuis qu'il a commencé sa lutte il est constant il défend ses idées est ce que vous lui avez déjà demandé pourquoi il n'a pas déchiré sa bible telle qu'il avait promis non quand nous sommes dans une lutte des révolutions il ya des paroles de la fois des paroles de fois ça c'était des paroles et des déclarations de la fois quand un homme des fois crient et cette parole va s'accomplir parce que depuis qu'il a dit retourner les câbles canard mais ce n'est pas les voir comment on est en train de les voir depuis qu'il avait dit que la bible j'ai déchiré canard n'est jamais rentré ce que vous voyez là c'est rien les canards de contenu spirituel c'est déjà amorti détruit bishop vous dites que canard n'est jamais rentré canard excusez moi le président parce qu'il faut quand même vous pouvez l'appeler comme vous voulez effectivement moi je sais que ce n'est pas un présent pour les congots nous avons le président le président du congo alors où nous parlons c'est joseph kabila que vous appelez kanambe oui pour vous la promesse ou la les propos du bishop elizé en afrique du sud a fait qu'aujourd'hui nous avons un fantôme à kinshasa c'est ce que vous me faites comprendre c'est un fantôme comme tu as bien trouvé l'éterne regarder dans tout ce qui se passe au congo sa présence et son absence est totale il est total absent il n'est pas absente puisque il fait signer le signe pas toujours tu m'as toujours répété ta phrase il a toujours signé oui c'est ta phrase ce n'est pas la phrase que tu me dis cette phrase effectivement est-ce qu'il est là de toi même tu es un homme qui est un homme intelligent regarde regarde le congo congo aujourd'hui on venait de publier pour toute l'afrique les 500 grandes universités alors il n'y a même pas une seule université congolaise parmi les 500 en afrique alors maintenant vous dites qu'un congo a un chef de l'état qui s'appelle kabila kanambe mais vous vous êtes diplômé des universités à notre époque à notre époque s'il fallait alors vous savez d'abord nos grandes universités à notre époque toi tu es ici de cette classe mais quand tu vois les enfants d'aujourd'hui moi j'ai plus de 5 j'ai une 5 ou 6 enfants qui sont à l'université mais quand je regarde leur niveau je pleure à vous avez des enfants qui chassent actuellement en rdc c'est pas obligatoirement à kinshasa mais de toutes les façons on est en rdc vous savez j'ai des cousins j'ai des cousines j'ai des grands frères j'ai des petits frères toute ma famille équinoise d'accord bishop on va arriver au terme de notre émission et on rappelle qu'en fait vous vous nous aviez vous aviez accepté notre invitation pour nous parler de votre organisation nouvellement créée avec le bishop elizé président il faut préciser le président bishop elizé qui est le le président et vous même bishop chatoumba et porte parole et le bishop francisca diva secrétaire général voilà sont très intelligents et donc ces trois personnes sont réunies par rapport à l'upn l'union des patriotes novateurs voilà alors pour terminer je voudrais juste savoir est ce que vous allez participer le 29 juin à la marche qui aura un peu partout et ici à paris pour dénoncer encore une fois la situation en rdc et essayer de de gâcher un peu la fête que d'autres voudraient organiser pour le 30 juin en l'occasion de je dois être toujours dans des marches je dois toujours être dans des marches c'est c'est un moyen de pression on ne va les supprimer c'était moyen de pression je sais que vous n'avez pas voulu qu'on parle de du sujet qui nous avait qui avait provoqué notre rencontre la dernière fois mais je me permets quand même je veux insister vous allez aller à cette marche et sûrement vous rencontrez le monsieur avec qui vous avez eu des problèmes comment vous allez résoudre ça quand vous allez le croiser et non on se croise avec nous nous n'avons pas de promesse encore avec lui et c'est c'est un dossier clôturé c'est un dossier clôturé un dossier clôturé bishop merci donc bienvenue à l'upn nous allons voir comment vous allez poursuivre votre organisation et puis j'invite les congolais à rejoindre l'upn puisque apparemment bishop pense que c'est très important très important parce que là bas la particularité c'est la vérité des urnes une personne opposée à la vérité des urnes ne peut pas revenir auprès de nous nous avons seulement besoin des gens qui ont pour mobile de leur lutte la vérité des urnes voilà pourquoi nous sommes entrés de nous acharnés sur ça mais la vérité des urnes autre que la vérité des urnes demandé par l'UDPS non ce n'est pas l'UDPS qui avait demandé la vérité des urnes lui c'est c'est c'était activé par rapport aux élections de 2011 ça sera votre mot de la fin bishop moment de la fin est que l'upn devient l'emblème pour la lutte de la résistance que les congolais combattants résistant comprennent que notre lit doit voir pour particularité spécialité la vérité des urnes merci beaucoup bishop à bientôt au revoir merci 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 merci